Mais quand vous avez des quartiers où les filles, parce que c'est la réalité, et je ne suis pas d'extrême droite, d'accord, je suis républicaine, ne peuvent pas sortir si elles ne sont pas voilées, ne peuvent pas sortir en mini-jupe, soit on dit que c'est moins important que les retraites et tout ça. Moi j'ai le même dans le quartier où une fille a été interdite de sortir en mini-jupe. Eh bien, plein d'endroits ! Mais regardez, par exemple, attrape, allez attrape. J'y vais. Alors allez-y. Alors combien y a-t-il de boucheries qui ne soient pas halales ? Combien y en a-t-il ? On passe de la mini-jupe à la boucherie. Non mais c'est un ensemble, ça s'appelle le communautarisme, madame. C'est le même sujet, c'est le communautarisme. On va prendre un à un vos arguments. Vous me parlez de jeunes filles qui sont interdites de sortir en jupe. Je vous demande... Eh bien, allez dans des villes comme frappe, comptez-moi les jeunes filles en mini-jupe. Vous vous envoyez des jeunes filles en mini-jupe ? Est-ce que vous envoyez des jeunes filles en mini-jupe ? Je vois des femmes en mini-jupe. Je vois des femmes avec des jeans trouées. Il n'y a pas de problème. Parfois également des femmes qui sont également envoyées. Continuez à rester dans votre effort intellectuel en niant les problèmes et le rassemblement national va exploser. Et vous fantasmez, en fait, les quartiers populaires. Eh bien, vous savez, Laurence... Regardez les sondages sur la pédale des Français. Je vous invite, quand vous voulez, à rencontrer Laurent Vauquien. Vous savez ce que je vais faire. Je vais vous inviter, en fait, dans les quartiers populaires. J'y suis constamment parce que je suis présidente du mouvement éthique. Et on est constamment sur les territoires. Apparemment, vous ne voyez pas ce qui se passe parce que les Français... Je vous invite à la Courneuve. Je vous invite dans n'importe quel quartier. Et vous verrez des femmes qui sont dévoilées. Vous verrez des femmes qui sont en jeans. Vous en verrez certaines qui sont parfois... Continuez à dire qu'il n'y a pas de problème. Vous avez raison. Mais cessez de fantasmer, en fait.